Poufouf Youtube, comment allez-vous ? C'est Rassuper, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte ! Aujourd'hui on est sur Giant Machine 2017, prends le contrôle des 7 plus grandes machines industrielles dans le monde entier. Normalement c'est les 7 merveilles, là c'est les 7 plus grosses machines du monde. On va baisser un petit peu le son parce que la musique tourne en boucle comme d'habitude c'est un peu chiant. Au cours de la campagne, 14 missions, tu traverseras les neiges du Groenland, perforeras des arrières-pays du Wyoming et tu arriveras jusqu'à la Floride ensoleillée. Ce jeu sort le 29 septembre 2016 sur Steam, sur PC bien évidemment, dispo en un joueur, interface audio et sous-titres. Et on va donc aller voir ensemble ce que ça vaut vu que vous êtes beaucoup aimé les jeux de simulation. Du coup quand j'ai la possibilité de vous tester des jeux de simulation en avant, à noter que Playway m'a envoyé les jeux en avance du coup ! Je vais pouvoir vous faire une vidéo découverte en avance vu que le jeu n'a pas d'embargo et il sort le 29. Voilà donc tout simplement on fera 2-3 vidéos dessus, j'espère de voir ce que ça donne et comme d'habitude si ça vous plaît, description. Alors objectif à jour, ton première tâche. Alors les gars franchement le français il faudra me... Il y a moyen que je vous aide pour la traduction, c'est entre nous, c'est comme ça. Les gars c'est cadeau. Alors démarre le remorquage Tug ZZM. Alors j'imagine que c'est ça. Là on va monter un peu le son parce que comme par exemple on n'entend plus rien. En avant. Bon, alors impressionnante la machine. Alors à mon avis ça c'est juste une connerie. Comment qu'on démarre le bazar ? Accélérateur, frein, moteur c'est X. On est parti. Relâche le frein à main pour déplacer la machine. C'est quoi le frein à main ? C'est espace. Ah oui carrément et on le voit se baisser et se relever. Ça c'est génial. J'adore les jeux de simulation comme ça qui poussent le délier à fond. On est parti. Alors d'habitude le souci de ce type de jeu c'est qu'il y a des petits bugs un petit peu what the fuck. Et que l'environnement autour est assez pauvre. Bon là, l'environnement est assez pauvre mais ça m'a l'air bien gigantesque. Et surtout ce qui est cool sur ce type de jeu, c'est le thème. Donc là on va construire des énormes machines de fou. Mais je vous ai déjà testé des jeux de simulation. Où on était un chauffeur de poids lourds, où on était un agriculteur, où on était un opérateur sikh en police et ainsi de suite. C'est des jeux que j'aime beaucoup. De temps en temps je me fais des petites sessions dessus. C'est toujours très fun à faire. J'ai même un jeu de démolition que je vous ai aussi fait. Voilà donc si jamais vous aimez bien ce type de jeu, fouillez un peu sur Youtube. Je vous ai fait pas mal de jeux sur des trucs de simulation. Alors voyons voir. Les fils brisés se trouvent sur le plateau à côté du réservoir. Essayent de les rester en utilisant le plan de travail. Alors voyons voir. Moi ce que j'adore dans ces types de jeux, c'est la conduite. Généralement c'est un peu what the fuck. Impossible de quitter la machine pendant qu'elle travaille. Donc là je coupe et je sors. Très bien. Alors on ramasse. Alors un truc qui est cool, c'est que c'est des jeux où il y a toujours beaucoup de commandes. Et ce qui est sympa, et c'est un énorme point je trouve pour le jeu. C'est qu'ils ont mis en place un système de commandes qu'on peut afficher H24. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce type de jeu, en fait je vais pouvoir monter dans les machines qui sont prévues à cet effet. Mais genre on va monter dans ce type de bazar ou peut-être encore plus gros. Et il y a des touches, il y a des commandes. Et du coup c'est très sympa qu'ils nous mettent sans arrêt comment ça marche. Parce qu'il y a des fois c'est un peu le bordel. Alors réparer les tuyaux hydrauliques cassés. Donc on va là, hop là, on répare. Voilà. Réparation en cours. Et après on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Hop là, c'est réparé. Alors bien joué, je vois que tu fais de l'excellent travail. Essaye de ne pas mourir tout en attachant des fils à actionneur 100 mètres au-dessus du sol. On va devoir monter là-dessus carrément. Comment qu'on fait pour monter ? Ah bah je suis battu, il y a des escaliers. Donc là on va monter tout là-haut pour brancher les câbles. L'impression de grandeur est assez incroyable. Allez, hop, on est parti. Donc on a 100 mètres à se faire. Et arrivé là-haut, je me suis perdu. J'ai l'impression de jouer à A500 Creed. Comment qu'on fait pour monter là ? Ah, c'est là. C'est incroyable. C'est un véhicule qui a carrément une plateforme sur elle. On pourrait s'imaginer une sorte d'open world à la Mad Max. Où il y aurait carrément des villes sur ce type de véhicules ou des villages. Et genre les gars se baladeraient dans le désert comme ça. On pourrait s'imaginer un monde post-apocalyptique. Où les villes seraient sans arrêt en mouvement pour échapper les catastrophes et tout. Je viens d'avoir une bonne idée de scénario là. Alors. Non ! Non ! Non ! Non ! Ouf. J'ai eu peur. On venait d'arriver et je suis un petit merdoué. Alors. Ok. Taillé sur mesure. Nice. D'amarrer le convertisseur électro-mécanique. On est monté jusqu'ici juste pour ça ? Putain les boules. Bah go, on redescend. Ok. C'est bon. Bah du coup on redescend maintenant. Bon. C'était cool. Redescendons. Bon. Pendant qu'on descend rapidement. On va pouvoir conduire des énormes machines d'excavation. On va pouvoir conduire des machines où il y aura des fusées dessus. On va pouvoir conduire des machines qui portent des conteneurs. Des grosses machines pour poser des tuyaux pour les enlever. Des énormes extravatrices. Des grosses machines 4 heures pilar du futur qu'on trouve dans les mines. Des machines qu'on pourrait utiliser dans la glace. Ou qu'on devrait attaquer la glace pour détruire des trucs. Enfin bref. Ça a l'air assez sympathique. Après. A voir un petit peu ce que ça donne. En espérant qu'il y ait un petit aspect. Une petite difficulté à conduire les véhicules qui peut être sympathique. A voir. A voir. Là pour le moment on est dans le désert. On est sur une énorme machine du futur là. Hop là. Est-ce qu'on peut. Alors. Ma question était la suivante. Est-ce qu'on peut mourir ? La réponse est oui. Vous imaginez le mec qui descend une échelle comme ça. Là en courant comme ça. Là Naruto. C'est n'importe quoi. La machine a l'air juste gigantesque. Imaginez. J'ai beaucoup d'imagination pour ceux qui débarquent. Imaginez un serial killer qui pique ce type de machine. Et qui fout le bordel. Qui tue plein de gens avec et tout. Imaginez juste le bordel. Attendez. Là faut. Faut descendre. Imaginez juste le bordel. Comment la police fait pour l'arrêter si ce type de machine se fait voler. Je sais qu'une fois aux Etats-Unis il y a déjà eu un bulldozer qui a été volé. Ou en Inde. Je ne sais plus où c'était. Et ils ont bien galéré pour le stopper. Mais le mec qui vole ce type de machine. Et genre il fonce vers la ville là-bas pour tout détruire. Fin du monde. Alors boum. On actionne. Ah merde c'était le bouton du milieu forcément. Démarre le convertisseur électrique. What ? Regardez. Je monte les... Ah c'est ouf. Attends ces deux géants nécessitent un refroidissement correct. Allume les deux ventilateurs. Allumer les deux ventilateurs c'est où ? Attends est-ce que je peux... Je peux passer... Ah je suis obligé de faire tout le tour. Bah allez là ! Putain il faut que Ubisoft fasse un partenariat avec ce jeu. Pour leur expliquer qu'on peut sauter au-dessus des barrières. Attendez. C'est là je crois que... Nice c'est bon. Alors maintenant ventilateur. Ah c'est génial. Avec le petit aspect comme ça magnifique. Alors maintenant on a le deuxième. D'ailleurs je suis passé devant je ne l'ai même pas vu. Ok. Tout le système va à la cabine du... Oh ça va être terrible. Elle est où la cabine ? Où se trouve la cabine sur ce type de véhicule ? Et bien grâce à moi vous allez le savoir. Attendez on va... Merde. Ah oui c'est vrai. C'est quoi pour s'accroupir ? On ne peut pas s'accroupir. Le jeu s'est emballé mon monde. Tu n'as pas besoin de t'accroupir normalement. Allez ! Ok bon tant pis on va faire le tour. On va descendre par là. What the fuck ? Avant on ne pouvait pas crever... Enfin c'est la première fois que je vois qu'on peut crever sur ce type de jeu. Ah ! Ah c'est ça de station de pilotage ! Démarre. Alors pour démarrer c'est X. Oh la la la... Alors on accélère comme ça... Ah ouais merde il y a le frein à main. Je relâche le frein à main. On pivote et on est parti. Oh c'est incroyable ! Je ne voyais pas du tout... Tout d'un coup, c'est beaucoup moins impressionnant, en fait, quand on est comme ça. C, c'est la caméra. Ah, ouais. Alors là, il y a intérêt. Il faut bien regarder sur les côtés. Alors, on a différentes caméras. On a donc la caméra qui permet de tout défoncer. Donc, à mon avis, on peut l'actionner, je pense. Frein main, radio. Après, on a les phares. Ah, ouais. Ah, c'est génial, ce type de détail, comme ça. On peut tourner à droite, tourner à gauche. C, c'est la caméra. P, radio, OK. Alors, à mon avis, là, on peut attaquer par ici. Là, c'est ici. Là, c'est vu du dessus. Et là, on peut tourner autour. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit chenilles. On va couper la lumière. Ah, c'est incroyable. On va tourner. À mon avis, là, il faut un permis super lourd, super lourd, super lourd pour conduire ce type de véhicule, je pense. Sachant que le gars, de base, ne voit pas... Enfin, à mon avis, il doit y avoir des caméras un peu partout pour le pilote, personnellement. Vous me direz, si vous avez déjà conduit ce type de machine, lâche un like. Mais à mon avis, le mec qui conduit ce type de machine, attention. Il doit tourner au café, je pense. Alors, là, on est bon. On va se mettre là. Donc, là, on doit déplacer l'excavateur à Ruppel. OK. Donc, c'est ce qu'on fait. Je n'ai pas fait gaffe. On avance à une vitesse maxi de 2 km heure. Bon, après, quand on voit le bazar, ça peut se comprendre. Mais on avance à 2 km heure. Alors, on pourrait se dire... Punaise, ce n'est pas rapide, c'est nul. Mais on pourrait aussi se dire, vu la taille de l'engin, c'est incroyable qu'on arrive à déplacer cette machine aussi vite. Parce que, là, je ne sais pas combien de poids il y a sur... On a au-dessus, là. Je ne sais pas le poids qu'elle fait, la machine. Mais, à mon avis, ça doit piquer quand même un petit peu. Alors, là, attention. On a bientôt réussi. Voilà. On est sur la machine. Normalement, on devrait avoir un message qui nous dit qu'on est bon. 2, 1. On est bon. Nice. Mission suivante. Alors, on est dans la Silicon Valley. Maintenant, on va pouvoir démarrer le bazar. Alors, maintenant, on va conduire cette machine. Attention. Oh, une moto de police. On peut conduire la moto. Ce n'est pas une moto de police, d'ailleurs. Genre. Merde, on ne peut pas. Ah, c'est bête. Peut-être qu'on peut plus tard. Ou c'est peut-être juste pour montrer la... C'est peut-être juste pour montrer le délire, en fait. Juste pour montrer que les machines sont énormes. Alors, maintenant, on monte là-dessus. D'ailleurs, il est patriculé en plaque allemande. Je ne sais pas pourquoi. Sachant qu'on est en Silicon Valley. Silicon Valley, c'est aux Etats-Unis, pour ceux qui se demandent. Allez, go. C'est parti. Alors, j'enlève le frein à main. Ah, c'est génial, ça. J'ai eu le moteur. Et on est parti. Gare le tombereau articulé. On doit aller où ? Attendez. On doit aller là-haut. What the fuck ? Alors, je ne sais pas c'est quoi les... Vous imaginez ? Travailler dans un endroit comme ça, avec des machines comme ça, là, dans les... Dans les carrières et tout. C'est ouf. Normalement, je peux faire un truc cool. Oh, oui ! Oh, c'est génial, ce type de jeu. Alors, frein à main, phare. On peut allumer les phares. Non, mais les phares, c'est des... C'est des trucs pour éblouir les aliens, je pense. Allez, on est parti. Alors là, par contre, la route me fait rigoler. Je ne sais pas si vous avez vu la taille de la route. Ils n'ont pas fait une route assez grande pour ce type de véhicule. Ou alors, je n'ai rien à foutre sur cette route. Peut-être que j'aurais dû passer par un autre endroit. Je ne sais pas. AQ, c'est pression. C'est quoi, Q ? J'ai enlevé toute la pression. Ah, c'est peut-être à force de... Attendez. Ah non, je ne sais pas. Je peux évacuer la pression. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Peut-être à force de faire aller la machine. Vous savez qu'on va voir. On va la faire aller à fond. Allez, hop, là, on est parti. On va la faire aller à fond. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, j'ai 0 tonne derrière. Carburant. La pression est en train de monter. Le niveau de pression est élevé. Qu'est-ce qui se passe quand la pression est élevée ? Est-ce que ça explose ? Les fusibles ont sauté. Oh non, carrément ! Il ne démarre plus. Attendez. Merde. Les fusibles ont sauté carrément. J'enlève toute la pression. Non. J'ai planté la machine. Non. Merde. Où c'est qu'elle est, la machine infusible, là ? Ah, c'est là. Non ! Oh, putain, c'est génial. Oh, c'est génial. Je dois peut-être tout mettre sur on, en fait. Il faut que je trouve comment faire. Ils sont sérieux avec leur jeu débile, là ? On est obligé de tout mettre sur on. Bon, c'est bon, c'est rare, comme ça. Allez, go ! Est-ce qu'on peut repartir, là ? Ah, c'est ouf ! C'est vachement stylé, ce qu'ils ont fait. En fait, on peut casser les machines. Enfin, on peut casser. Si on ne respecte pas les règles de sécurité, on peut faire un peu n'importe quoi. Bon gosse, j'ai réussi, voilà. Et du coup, c'est bien cool. Donc là, on redémarre. Je vais le faire à la main. Ouais. Allez. On est parti. Ah, c'est ouf ! C'est vraiment, vraiment, vraiment stylé. On est parti. En fait, il s'améliore de plus en plus, parce que cet éditeur-là fait d'autres jeux. Et c'est pas aussi poussé. Enfin, sur chaque jeu, il y a des petits trucs en plus. Ça, c'est vraiment stylé. Allez, hop. On est parti. J'ai réparé. Et là, par contre, on est à 40 km heure. Je sais. Attendez. Ah ouais, forcément. Moi, je roulais avec le truc. Je me disais bien que c'était un peu bizarre à conduire. Alors, on va passer en dessous. Ça doit être fait pour, je pense. Je sais pas, par contre, ce que c'est les chiffres sur le côté. C'est peut-être pour indiquer le poids. C'est peut-être pour ça. A noter qu'on est invisible. Il n'y a personne dans le... Il n'y a personne dans la cabine. Allez, on est parti. Ah, nice ! On va pouvoir foutre le bordel avec les deux machines. Alors, nouveau lagaré. Ah, merde. On va se mettre dans l'autre sens. C'est un camion, le bazar. Allez. Hop. On se met là. On se met là. On a accès d'un... Est-ce qu'il y a les... Oh, nice ! Oh, nice ! Il y a même les petits... Putain, mais... Ce véhicule est mieux fait que certains véhicules d'Arma 3. Il n'y a même pas les boutons sur certains véhicules. Allez, hop. Ah, c'est ouf qu'ils aient pensé à ça. Parce que bon, d'habitude, les jeux de simulation, on ne va pas se mentir, c'est un peu nul à chier. Ah, celui-là, il y a de bonnes idées. Ok. Frère à main. Je coupe le moteur. Parfait. Ah, alors maintenant, on doit aller démarrer la grosse machine, les gars. Ah, d'accord. Donc, en fait... En fait, en fait, il y a un poste de contrôle qui se trouve ici pour avancer, reculer, tourner. Et il y a un poste de pilotage qui se trouve là-haut. Nous, on va se téléporter là-bas, les gars. Allez, on arrive, on arrive. C'était bien long pour faire tout le tour. C'est un coup d'arrivée en retard au boulot, en fait. Si tu dois être à 8 heures dans ta cabine, tu as intérêt d'arriver un peu en avance parce que tu as tout à monter. Ça prend un peu de temps. Alors, on descend là. La machine est si petite là-bas, alors qu'en fait, elle est gigantesque. Alors, voyons voir comment ça se passe maintenant. On entre. Et là, j'imagine qu'on est parti. Alors, moteur. Fait démarrer la roue, patati pour minimiser les paires de minerais. Décolle relativement de petites couches du sol. Rassemble 1000 tonnes de silicium brut. Ok. Alors, c'est quoi les touches ? Motor, eau, sortie, caméra, frein. Alors, on a les phares. Tourner à gauche, tourner à droite. Élinguer en haut, élinguer en bas. Air, will, on, ré... C'est quoi ça ? Ok. On est-il part ? Alors. On va voir. Élinguer en haut, ça sert à quoi ça ? Ah, faut que j'avance aussi, je pense. Ah ouais, là, peut-être ? Attendez, on va voir. Non, ça devrait toucher, les gars. Là, ça touche. On va voir. Ah, c'est ouf. D'accord. Et là, je peux tourner. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On peut pas reculer. Ah ouais, c'est pour monter et descendre. Ça va être super long aussi. Ah, j'avais dû aller trop... Oh, non ! On voit le... En fait, j'ai dû trop long... Voilà, c'est ça. J'ai dû trop long foncer. Du coup, c'était un peu hard. On voit rien du tout, en fait, dans la cabine, là. En fait, il faut que je tourne petit par petit pour choper un maximum de trucs. On a 100 tonnes à faire. Ça va être bien, bien long. Puis on a un bruit un peu chelou, des fois. Non ! Non ! Ouf, j'ai explosé la machine. Juste, what the fuck. Bon, c'est ça pour cette mission. Parce que là, il y en a pour au moins une semaine le temps de recommander la pièce. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, bien évidemment. À vous abonner à cette chaîne. Vos avis en commentaire, description pour plus d'infos, comme d'habitude. Et si vous voulez plus de vidéos sur ce jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se laisse là-dessus. On était sur Giant Machine 2017. On va réussir cette mission. Mais là, il faut attendre que le constructeur re-renvoie une roue. Parce que j'ai cassé la roue. Bref, on se laisse là-dessus. C'était un super. Portez-vous bien. Tchou-tchou.